Musique Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir, Primo Micharelli, ce soir. Vous venez de loin, vous venez d'Italie. Je crois que c'est la première fois qu'on a un conférencier italien pour l'un de nos mardis de l'espace des sciences. Vous êtes né en Italie à Grossetto, qui est une ville située au sud de la Toscane. Tout à fait, oui. J'ai regardé sur Internet, ça a l'air joli. Très joli, très joli. Vous y vivez toujours ? Toujours, oui. Eh oui, un lieu qui a l'air vraiment magnifique. Très prisé des plongeurs, je crois. Il y a des couennes très jolies à utiliser pour les plonger. L'île del Giglio, etc. C'est des couennes presque tropicaux à voir. Voilà. Et donc, on va parler un petit peu de votre itinéraire. Vous allez tendre un peu l'oreille, parce qu'il y a ce charmant petit accent italien que vous allez entendre tout au long de la soirée. Vous allez voir, on s'y habitue très, très bien. En plus, c'est beau, je trouve. Merci. C'est vrai. Alors, il y a une petite fille devant, là, que je vois avec un drapeau. Un drapeau. C'est quoi ton drapeau ? Fais voir ton drapeau. Formidable. C'est votre fille, non ? Tout à fait, oui. C'est ma fille, 5 ans. Voilà. Et à côté d'elle, le petit garçon ? C'est mon fils. Et voilà. Toute la famille est là avec vous ce soir. Et nous en sommes très heureux. Alors, on va parler un petit peu de votre itinéraire. Vous avez fait des études de biologie à l'Université de Sienne. Tout à fait, oui. Biologie. Biologie. Et c'était déjà dans l'idée de vous intéresser aux requins. Parce que je crois quand même que cette affection que vous avez pour cet animal, alors, on le dira tout de suite, c'est pas un requin blanc ? On s'est trompé ? On est nul, hein ? Comme quoi, c'était important d'avoir cette conférence ce soir pour savoir vraiment ce qu'est un requin blanc. Celui-là, c'est pas du tout un requin blanc ? Malheureusement, non. Mais bon, on va en avoir beaucoup plus d'autres. Je voulais vous demander, quelle est la couleur d'un requin blanc ? Donc, les requins blancs, ils ont la partie inférieure qui est des couleurs blancs. Et ça s'explique naturellement car ils l'utilisent comme camouflage. C'est-à-dire que quand ils se trouvent au niveau de surface, ils ne sont pas vus par leur poids car ils sont confondus avec le ciel. Et quand ils sont sur le fond, aussi, ils ne sont pas vus par le poids car la partie foncée, ils les confondent avec la partie. Donc, c'est utilisé comme camouflage et c'est en partie pour ça qu'ils ont été appelés requins blancs. Alors, on en revient donc à votre itinéraire et à cette affection extraordinaire que vous portez à ces requins et qui datent de loin, je crois. Oui, c'était tout avant de mes études. Moi, je fais partie de la génération Spielberg, les dents de la mer. Donc, malheureusement, beaucoup entre nous ont été affaités par ces films. Il nous a effrayés. Oui, effrayés, on pourrait dire au contraire, ça ne donne pas du tout envie de s'intéresser aux requins. Vous, c'est l'effet contraire ? Au début, non, ça m'a fait un effet vraiment négatif parce que pendant deux étés, j'ai eu du mal à aller en mer. Mais bon, c'était aussi dans le but de dépasser les peurs que je me suis intéressé de plus en plus à bien connaître les requins en général et en particulier les requins blancs. Et vous vous rendez compte que la télévision française a programmé les dents de la mer, là, il y a deux jours peut-être. Ils savaient que vous venez, vous veniez à mon avis. Je crois que c'est vraiment pour ça. Donc, études de biologie à l'Université de Sienne, c'était surtout des études axées sur l'aquaculture, c'est ça ? Oui, surtout la partie aquaculture, d'ailleurs, d'un vertébré, même pas des vertébrés comme c'est le cas des requins blancs, mais qui étaient très utiles ensuite pour mes études sur les requins. Alors, vous faites un passage par l'Université de Bretagne occidentale et par IFREMER à Brest. Oui, tout à fait. J'ai bien passé quatre ans de ma formation au centre IFREMER, tout d'abord comme boursier italien. Je suis arrivé en tant que boursier, j'ai fait mon deuil en océanographie biologique. Après, je suis resté encore deux ans qu'en cadre de recherche. Et puis, bon, je suis retourné en Italie pour développer les activités directement dans les centres dont on va parler tout à l'heure. Et dans un instant, vous avez fait aussi un petit passage par Rome, parce qu'il fallait... C'est marrant, j'ai l'impression que vous avez fait des études un peu à droite, à gauche, comme ça, et puis que vous avez tout rassemblé pour en arriver à réaliser ce dont on va parler ce soir. Oui, la finalité, c'était d'apprendre le plus possible sur tous les moyens qui pouvaient m'aider dans le maintien des requins dans des environnements confinés, car les requins, c'est très difficile de les étudier en mer, en particulier les requins blancs, on verra après. Et donc, développer des moyens d'études aussi dans un environnement confiné, c'était très important. Mais pour faire cela, bien sûr, il fallait avoir suffisamment de connaissances, soit en aquaculture, soit en gestion des ressources hydriques, etc. Donc, vous avez fait ce passage par Rome aussi. Et puis après, vous êtes revenu à l'université de Sienne pour un PhD sur... Technique environnementale. Oui, c'est ça. Vous me disiez qu'il y avait finalement assez peu d'endroits pour étudier ce genre de choses en Europe. En fait, pratiquement dans toutes les universités européennes, il n'y a pas de véritable cours dédiés aux requins en général, les élastements branchés particuliers. Et il n'y a même pas beaucoup de chercheurs qui s'occupent de ces thèmes. Par exemple, les derniers chercheurs qui étaient employés à plein temps, c'était en France. C'était le Dr Bernard Serret du Musée d'Histoire Naturelle qui, d'ailleurs, depuis peu de temps, il est à la retraite. Parce qu'il n'y a pas eu un véritable intérêt en Europe pour l'étude des requins en général. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études. Il n'y a pas de formation spécifique sur ces domaines. Il y a quelque chose en Angleterre, mais très peu au niveau européen. Différemment des anglo-saxons aux États-Unis, il y a des formations dédiées à tous les élastements branchés. Donc, requins, chimères, etc. Alors, vous avez fondé le Centre d'études sur les requins en Toscane. En même temps que vous avez fondé aussi l'aquarium Mondo Marino, c'est ça ? Tout à fait. L'aquarium a été un outil très important aussi pour financer les activités du Centre d'études. Car l'autre problème important, c'est le manque de financement public au niveau européen pour l'étude des requins en général. Et donc, nous, on a trouvé le juste milieu entre la collaboration financière de l'aquarium et, d'autre côté, la collaboration avec plusieurs universités dont je parlerai tout à l'heure. Vous me disiez tout à l'heure que, finalement, le requin blanc, ça n'intéresse pas trop parce qu'il n'y a pas d'enjeu commercial. Il n'est pas très intéressant économiquement. Même l'Union européenne, il s'intéresse pour tout ce qui concerne la pêche. Donc, des animaux qui représentent, disons, des chiffres économiques pour la pêche importants. Les requins, en général, ils ne représentent même pas le 1% du total de la pêche mondiale. Et donc, ce sont des animaux qui, même s'ils ont une très grande importance au niveau de l'écosystème, ils ne sont pas suffisamment étudiés. Et surtout, il n'y a pas les ressources suffisantes pour pouvoir les étudier. Alors qu'il s'agit d'un groupe animal qui a plus de 500 millions d'évolutions. Ils sont en grave danger un petit peu partout, comme on verra. Et donc, il va falloir étudier un peu plus. Depuis les derniers 20-30 ans, on fait un peu plus. que ce soit en Europe, beaucoup aux Etats-Unis, en Australie, etc. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire, surtout à cause de la réduction de ces animaux au niveau planétaire. Alors, vous n'avez pas encore de livre en français. C'est dommage parce qu'il y a celui-ci qui est en italien. Vous racontez quoi, alors ? Oui, donc là, c'est l'histoire de nos activités de recherche depuis le début. Maintenant, ça fait 17 ans qu'on travaille sur les requins blancs. 17 ans. Oui, il y a la préfation, la seule partie, pas en italien, qui est en anglais, faite par le professeur Compagno, qui fait partie de notre comité scientifique. D'ailleurs, il était aussi consultant du film de Spielberg pour Les dents de la mer, où il a contribué pour réduire les dégâts. Il n'a pas réussi, comme il nous a dit pendant nos rencontres. Ça veut dire quoi, contribué à réduire les dégâts ? C'est-à-dire qu'il a essayé de limiter l'activité de Spielberg, qui voulait faire un requin blanc de 12 mètres, ce qui était complètement inadmissible. Ce n'était pas un mégalodon. Donc, il a réussi à réduire la mesure, pas plus de 8 mètres. Et puis, un certain nombre, disons, des scènes qui n'étaient pas vraisemblables scientifiquement. Il a réussi. Mais même avec ça, sans doute, c'était un film qui a rapporté beaucoup d'argent au monsieur Spielberg, mais il a fait beaucoup de dommages aux requins blancs en général, aux requins blancs en particulier. Mais bon, c'est vrai aussi qu'il a permis la formation d'une génération de biologistes qui se sont passionnés à la sauvegarde de ces animaux. Alors, il y a un autre livre qui nous a été prêté par la Bibliothèque des Champs-Livres. Vous pouvez le trouver au troisième étage, à l'étage des sciences à la Bibliothèque. Et c'est un livre de Robert Calcagnaud. Ça s'intitule « Requins au-delà du malentendu ». C'est paru aux éditions du Rocher et avec l'aide de l'Institut océanographique Albert Ier, prince de Monaco, d'ailleurs, qui préface lui aussi ce livre. Vous m'avez dit que c'était un très bon livre. Il y a un très bon livre. Je l'ai eu en cadeau par le docteur Calcagnaud. Il est en français et en anglais. C'est un bon résumé. Bien sûr, il est très divulgatif, mais la partie scientifique est très approfondie. Donc, c'est très, très intéressant la présentation qu'il fait le directeur Calcagnaud de Recaine. Donc, je le conseille évidemment. Donc, nous allons découvrir ce grand requin blanc. Et vous allez voir qu'à la fin de cette soirée, vous allez les aimer autant qu'il les aime. Très bonne soirée à tous. A tout à l'heure. Alors, bonsoir à tous. Et tout d'abord, je voudrais remercier la direction de l'espace des sciences des champs libres pour l'occasion qu'ils m'ont donnée et qu'ils nous donnent à tous les groupes, parce que je représente tout un groupe de chercheurs, de présenter ici nos activités et en particulier essayer de mieux faire connaître un animal qui se présente malheureusement très négativement. C'est pour ça que je commence ma présentation avec l'accusé requin blanc « Enlevez-vous ». Le titre de la soirée, c'est très intéressant, c'est-à-dire si les requins blancs disparaissaient, car c'est un problème à l'heure du jour. Mais pour arriver à s'intéresser à la disparition de cet animal, il faut enlever un petit peu de mauvaises connaissances qu'il y a sur cet animal. Et pour commencer, en tout cas, je vais un petit peu parler aussi de notre groupe de recherche. C'est un petit groupe qui consiste sur un certain nombre de biologistes qui sont situés à Toscane, à Massa Maritima, qui sont liés avec des collaborations scientifiques avec plusieurs universités, en particulier deux en Italie, c'est l'université des Calabriétiennes pour les parties qui concernent l'éthologie et l'écotoxicologie. Par contre, pour ce qui concerne la partie génétique, avec l'université de Bologna, en Afrique du Sud, nos collaborations sont attendues avec Stelenbosch pour la partie écotoxicologique. Et récemment, on a aussi développé une collaboration avec l'université de La Paz au Mexique, car en Mexique, en particulier autour de Gadalup, il y a une population assez importante des requins blancs. Et en plus, on fait partie d'autres groupes de recherche. Nos recherches en particulier sont focalisées, pas seulement, bien sûr, sur les requins blancs, mais on s'intéresse à tout un autre nombre des requins, des petits requins. En ce moment, on a une thésare, notre étudiante, qui s'occupe des petites roussettes des Méditerranées. Donc, on s'occupe soit de la reproduction, soit du comportement, soit des problèmes écotoxicologiques, et que vous verrez, ils sont très importants, surtout pour les requins blancs. Donc, un centre qui est concentré sur l'étude des requins en général, et bien sûr, en particulier, c'est la passion que je partage avec les cofondateurs, le professeur Speron et de l'Université de Calabrie, les requins blancs, bien entendu. Tout cela, dans ces dernières années, a produit un nombre important de maîtrises. On a eu 41 étudiants qui ont pu faire leur stage et récolter les données, soit à l'aquarium, soit à la santé d'études des requins, qui est, pendant nos expéditions scientifiques, dont une Française, une vétérinaire de l'Université de Toulouse, qui a pu collaborer avec nous. En particulier, comme je disais, nous disposons dans les centres de recherche, grâce à des sponsors privés, d'une exposition qui a très importance, c'est aussi la diffusion de la connaissance de ces animaux au grand public. Ce qui est important, c'est de faire changer l'image qui ont les requins, les très mauvaises images qui ont les requins, et donc, pour cela, il faut que le public puisse avoir un contact direct. Nous sommes une parmi les peu d'expositions complètement dédiées aux requins en Europe. Ce n'est pas de très grande position, mais c'est complètement dédié aux requins. Et bien entendu, les laboratoires, où on développe différents types d'activités de recherche, quand nous hébergeons différents types de requins, soit méditerranéens, soit tropicaux. Et puis, bien entendu, aussi des activités de monitorage tout au long des côtes italiennes, en particulier la partie tyrénienne de la Toscane jusqu'à la Calabrie, justement en collaboration, comme je disais, avec l'Université de Calabrie. Et bien entendu, les expéditions scientifiques que nous organisons, en particulier en Afrique du Sud, et vous verrez, Poulker raisonne en particulier. Mais venons à, disons, les personnages de ce soir, les requins blancs. Alors déjà, son nom, Carcarodon Carcarias, a une signification qui n'est pas très rassurante, dent en forme d'érasoir. Ça commence mal, mais bon, c'est très important pour pouvoir bien l'identifier. C'est un animal fondamental, comme vous pouvez voir, s'il se trouve au niveau plus élevé de la chaîne alimentaire, et vous verrez que cela, c'est fondamental pour l'équilibre de toute cette chaîne alimentaire. Essayons de voir un peu mieux en quoi consiste la biologie de cet animal. Il peut attendre une longueur d'un maximum de 7 mètres et 15 centimètres. Je suis désolé de dire que celui-ci a été pêché à la Méditerranée. Comme vous verrez, c'est un des huit coins au monde où est présent le requin blanc. Il vit dans des eaux où la température varie entre 8 et 25 degrés, donc il a une éteinteur très importante. Il peut attendre des profondités très importantes, on verra ça aussi après, 1 100 mètres de profondeur. Il a des habitudes, en particulier côtiers pélagiques, mais il peut voyager, comme on verra après, aussi entre les différents continents. L'alimentation varie pendant sa phase de juvénile et la phase adulte. Quand il est jeune, soit les mâles ou les femelles, ils ont une alimentation de préférence ictiophage, c'est-à-dire surtout poisson, pas seulement. Quand ils sont adultes, il y a un changement aussi de tous les dents. Ils prennent une forme complètement différente qui les rendent capables de se nourrir avec plus d'efficacité, en particulier des mammifères marins riches en gras. Une caractéristique particulière des requins blancs, vraiment typique de cette espèce, c'est celle qu'on appelle l'endothermie régionale, c'est-à-dire qu'il maintient une température constante ou majeure à la température ambiante d'environ entre 8 et 14 degrés. C'est-à-dire que l'animal, n'importe où il se trouve, il va maintenir par rapport à la température environnementale une température supérieure de 8 et 14 degrés et, ce qui est intéressant, dans certaines parties de son corps. Cette caractéristique est typique aussi des dauphins, par exemple, qui peuvent maintenir cette endothermie régionale. Elle est présente aussi dans les tonnes, mais la caractéristique du requin blanc, c'est qu'à la différence du temps, cette température est maintenue à ce niveau au niveau cérébral, intestinal et musculaire, ce qui n'est pas le cas dans le temps, où il est seulement au niveau des muscles et des intestins. Donc, il faut se souvenir au niveau cérébral. On verra après pourquoi, pour nous, c'est très intéressant. L'origine présumait plus ou moins 15 millions d'années. Il était présent en même temps du carcaroclès mégalodon, une espèce de requin préhistorique qui pouvait atteindre les 15 mètres, mais qui n'est pas son ancêtre. C'était deux lignes philétiques différentes. Et là, on peut voir un peu mieux sur toutes les espèces sur lesquelles il peut agir. Ça concerne en particulier l'écosystème que nous étudions depuis 17 ans, c'est-à-dire l'écosystème en Afrique du Sud et des Dyer Islands. Donc, le grand requin blanc, il est un prédateur de plusieurs types d'animaux, des requins, pourquoi pas aussi ça, les dauphins, les phoques, les lions des mers, pour être plus précis, ça dépend bien entendu des lieux, et aussi d'autres espèces. Et tous ces animaux que vous pouvez voir, des vertébrés jusqu'aux invertébrés, ils sont tous liés à la présence d'orequins blancs dans ces écosystèmes. Et on verra qu'est-ce qui peut provoquer son absence. C'est un animal qui, depuis très peu de temps, il est considéré un animal protégé car il est en état de vulnérabilité. L'International Union of Conservation of Nature, il a décidé dans les années 2000, plus ou moins, de protéger avec la normative CITES cet animal. c'est un des six espèces de requins. Il y a 500 espèces de requins dans le monde. Seulement 6, 7 sont protégées. Parmi ces, cette espèce, il y a aussi les requins blancs, les carcarrodons, carcarias. Et là, vous pouvez voir aussi les régions où il peut être présent notre requin blanc avec des pointes rouges qui correspondent aux ce que nous considérons les hotspots, les couennes des présences plus importantes pour le requin blanc. En particulier, les plus intéressants sont sans doute l'Afrique du Sud, l'Australie, la partie ouest et est des Etats-Unis et au large du Cilie, etc. Mais il y a aussi, comme vous verrez, la Méditerranée. Et bien entendu, là, on ne voit pas les points rouges, mais il y a aussi la Nouvelle-Zélande. C'est un animal très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il est capable d'effectuer des migrations transocéaniques. Ça a été découvert dans l'année 2003 quand a été marqué pour la première fois une femelle qui est devenue très fameuse, Nicole, a été marquée en Afrique du Sud. Ils l'ont appelée Nicole car les chercheurs étaient un passionné de Nicole Kidman, donc ils l'ont appelée Nicole. Ça s'est passé en 2003. Nous étions présents. Pour nous, c'était une grande chance d'être présents à ces marquages car grâce à Nicole, on a pu découvrir que ces animaux, ils bougeaient d'un continent à un autre. Et c'était grâce à cette étude qui est apparue sur des très importantes magazines internationales qu'ils ont décidé qu'il fallait les protéger car, je le rappelle, on les protège depuis très peu de temps. Et c'était grâce à Nicole qui nous a montré la possibilité qu'ils pouvaient migrer d'un continent à l'autre. D'ailleurs, on a pu, grâce à elle, découvrir aussi qu'ils bougent d'une façon très bizarre. On l'appelle une nage à yo-yo, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller en profondeur et attendent les 1 100 mètres pendant son trajet. On ne sait pas pourquoi elle arrive en grande profondeur. Il y a différentes hypothèses. Il y en a qui pensent qui suivent les magnétismes terrestres pour pouvoir trouver la direction car vous pouvez imaginer que dans l'océan immense, trouver la direction pour l'Australie, ce n'est pas si évident que ça. Ou pour la nourriture. Dans les profondeurs marines, il y a différentes espèces de requins. On en découvre de plus en plus à grande profondeur. Donc peut-être c'est aussi pour des raisons alimentaires trophiques. Et maintenant, je vais vous montrer une petite interview qui a été faite récemment avec un des premiers collaborateurs, notre collaborateur, le docteur Michael Scholl en Suisse, qui a travaillé avec nous et avant nous en Afrique du Sud et que c'était lui responsable du marquage des NICOL et nous, on a pu assister à ces marquages. Donc là, je vais vous montrer cette interview qu'elle est en français, donc facile pour tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Je crois que nous, j'ai regardé dans mes mails, le premier mail qu'on a échangé, c'était en 2020. On a communiqué assez longtemps avant que tu finalement viennes en Afrique du Sud pour aller voir ces requins. – Oui, parce qu'en fait, 2003, pour nous, c'était le début de l'évaluation, s'il pouvait y avoir un intérêt par notre groupe. Encore, je ne connaissais pas bien Émilie Ospéro, l'Université de Calabrie. C'était surtout une idée que moi, j'avais développée d'essayer d'évaluer l'étude possible d'Éric Emblanc du côté éthologique. Et donc, ce qui m'intéressait c'est d'avoir le plus de renseignements possibles pour voir s'il y avait quelque chose à plus du travail que déjà vous faisiez parce que je me souviens très bien, tu m'avais montré une partie des photos que tu avais fait des nageoires d'Obsal, donc vous faisiez déjà un travail énorme, mais nous, on était intéressés à voir aussi un autre type de comportement particulier, comportement prédatois, comportement social, toute la partie éthologique à faire. Oui, oui. Moi, ça faisait six ans que j'étais là-bas et que je faisais l'étude avec les ailerons pour essayer d'y reconnaître. Et puis, je crois, en 2003 ou en 2004, tu as eu la chance aussi de voir Nicole. Voilà, exactement. c'était l'expérience avec ce groupe, le premier groupe qui s'était formé et je pense qu'on était juste à côté du ton bateau de recherche. Nous, on était sur un bateau parce qu'on était une dizaine de gens observés et il y avait aussi un autre chercheur qui travaillait avec toi et avec qui vous avez pu taguer Nicole. Pour nous, c'était vraiment un coup de bol énorme parce qu'on était présents au marquage de Nicole qui était devenu une des plus fameuses requemblancs qu'on connaît vu les voyages qu'il a pu faire. Voilà, donc on continue de parler de notre requin, grand requin blanc, en essayant de petit à petit rétablir la réalité sur cet animal. Là, on essaie de voir effectivement, avec tous les numéros, les statistiques, quel est le niveau des dangers des requins blancs. Eh bien, chaque année, on a, pour ce qui concerne le sol et le requin blanc, entre 0 et 4 morts au niveau planétaire. Si seulement on regarde les tigres, les cobras, les mustiques, mais, par exemple, les hippopotames. En Afrique du Sud, il y a chaque année 25 décès dus à l'action des hippopotames qui sont des animaux très territoriales et quand les dames africaines vont laver leurs affaires sur les lacs et les attaquent. Bon, on ne parle jamais d'hippopotame parce qu'il est sympa, c'est gentil. Par contre, dès que les requins blancs s'approchent de nos côtes où il fait une attaque, sur tous les journaux du monde, il y a les requins blancs qui attaquent. Mais si on regarde les numéros, c'est effectivement un numéro beaucoup moins important de beaucoup d'autres espèces que nous connaissons. Bien sûr, il a la malchance de se présenter très mal donc sa tête, sa gueule, elle n'est pas très rassurante bien entendu, c'est très utile pour lui et pour ses activités. Là, je vais vous montrer aussi une vidéo que nous avons faite avec un outil, une silhouette qui était équipée avec une caméra sous-marine qui nous a permis d'effectuer certaines observations sur leur comportement prédatoires et qui va vous permettre de rentrer directement dans la bouche de requins blancs comme peut-être vous ne l'avez jamais vu. Et j'espère que vous n'allez pas le voir mais de cette manière. Mais bon, ça n'arrivera pas. Alors là, c'était un espécimen de 4 mètres et demi, une femelle qui avait décidé de grignoter notre silhouette et nous a donné la possibilité de voir très bien soit ces modalités prédatoires mais vraiment la voir dans les détails. Là, ce sont les branchisses que vous pouvez voir latéralement et là, vous allez voir aussi, on arrive à voir des parasites qui sont à l'étude des collègues de l'Université de Calabrie qui ont fait des fermes d'images pour mieux comprendre quels sont ces parasites présents dans la gorge des Norek & Blanc. Voilà. Là, on parlait du niveau des dangers des requins blancs mais là, il va falloir parler du niveau des dangers de l'être humain car chaque année, ce sont 5 millions les requins qui sont pêchés dont 1 million de tonnes. Bien sûr, ce n'est pas seulement les requins blancs. Là, je parle de tous les requins en général mais parmi tous les requins, il y a bien sûr aussi les requins blancs. Donc, on pourrait bien changer, disons, la vignette du film de Spielberg comme celle-là qui est beaucoup plus raisonnable et correspondante à la réalité des choses. Venons au lieu d'études. Nous étudions les requins blancs aussi en Méditerranée. En Méditerranée, malheureusement, c'est très difficile car il y a une population très réduite. Autour, on suppose, entre les vins et les transspécimens, c'est très difficile de pouvoir les repérer. Nous avons fait une étude qui a été présentée et je vais vous le montrer maintenant à Berlin en 2011. C'était une étude qui a concerné environ les plus ou moins 300 ans des récoltes des données et surtout dans les derniers 50 ans, c'était les données les plus précises, c'est-à-dire scientifiquement raisonnables et correctes, qui nous indiquent que tout autour des côtes italiennes, il y a eu, dans ces périodes, 128 repérages des requins dont pas mal ils sont justement à côté de notre région, la Toscane, la Ligorie, la Calabrie et la Sardaigne. Ce sont les régions et la Sicile bien entendu les plus importantes où il y a le plus important nombre des visualisations des requins. Maintenant, ça fait un petit moment, les derniers, c'était nous qui l'ont répertorié en 2016 à Lampedusa. En Afrique du Sud, nous travaillons à 200 kilomètres à l'est du Cap dans un coin qui s'appelle Gansbai et en particulier tout autour de deux petites îles Dyer Island et Geyser Rock et au milieu, celle-là qui s'appelle Charcalais, on peut bien imaginer pourquoi, l'allée des requins. C'est là que nous allons pour faire nos observations sur les requins blancs et pour vous donner mieux une idée de l'écosystème très riche présent là-bas, je vais faire passer une petite vidéo. C'est un écosystème très riche, pourquoi ? Parce que nous sommes au milieu entre deux océans, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Donc, deux océans avaient des températures complètement différentes. En plus, il y a deux courantes complètement différentes qui se rencontrent exactement, disons, entre Gansbai et Moselle Bay. C'est les courants de Benguela qui arrivent de l'Atlantique et les courants qui sont froids et les courants chaudes qui arrivent du Mozambique, les courants de Agoulas. Cela provoque des fronts, des abouillings, je ne vais pas trop dans les détails, mais en tout cas, une richesse en biodiversité très importante. Donc, on a un nombre d'animaux très différenciés, important, fondamental pour la survie du requin blanc. Car, à Gansbaï, il y a la population plus importante au niveau mondial. Elle a estimé entre 500 et 1 000, même si récemment, ça fait deux ans qu'avec les autres collègues que l'Afrique du Sud en discute. Les chiffres ne sont pas définitifs. Alors, comme je disais, ça fait 17 ans parce qu'en fait, on a commencé l'année 2000, les premières explorations à travailler sur les terrains. On a dû se déplacer de la Méditerranée pour les raisons que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a peu d'animaux et la Méditerranée est un bassin trop grand, donc c'était difficile pouvoir y étudier correctement sur les terrains un animal qui reste cryptique, c'est-à-dire difficile à voir et à étudier, donc pour faire cela, on s'est déplacé en Afrique du Sud, ce qui nous permet à chaque campagne de travail de pouvoir identifier en moyenne entre 40 et 50 différents animaux, sauf cette année, mais je vous parlerai à la fin à propos de ça. Et donc, grâce à toutes nos activités d'observation, on a pu tout d'abord identifier plus de 500 animaux un nombre important d'heures d'observation soit du boiteau que dans les cages qui nous fournit un certain nombre d'informations relatives à certains aspects de la biologie de ces animaux et bien entendu, grâce à toutes ces données, on a pu produire une... on a eu une production scientifique importante en termes de publications, poster articles qui ont été présentées soit conférences nationales qu'internationales. une des études très importante qui a été faite avec la collaboration de l'Université des Siennes, c'est la partie écotoxicologique, c'est-à-dire évaluer les niveaux des polluants présents dans les requins blancs. Les dernières études avaient été faites par des collègues de Natacha Bord d'Urban en 2005 et donc en 2012, on a publié et récemment à nouveau en 2016 nos données qui étaient obtenues à la suite d'une quinzaine d'échantillons qui ont été prélevés sur les requins blancs. À ce propos, je vous montre comment on prélève ces échantillons de façon très tranquille. Les requins blancs, ils ne se ramènent pas compte. C'est juste une petite piqûre. Et voilà. Donc, on ne leur fait pas du tout du mal si on prend des microgrammes qui sont capables de nous donner plein d'informations sur le niveau écotoxicologie de cet animal. Et malheureusement, on n'a pas eu de renseignements positifs car par rapport aux précédentes informations données, un certain nombre de polluants, notamment des DT, PCB, etc., ils sont plus importants de l'ordre compris selon les différentes espèces de polluants dix à mille fois plus importants et tout cela en moyenne de 15 ans. Donc, une situation de pollution pour les requins blancs qui est assez inquiétante et en particulier ce qui nous a inquiétés et on espère pouvoir mieux terminer les recherches à ces sujets, c'était d'avoir trouvé dans un exemplaire mâle d'un mètre 80, les requins, ils naissent plus ou moins longs à un mètre 20, donc c'était un animal d'environ 3-4 ans, un jeune mâle, on a trouvé la vitelogénine qui normalement elle est présente dans des femelles matures en ovulation, donc ça nous a un petit peu perturbés, nous attendons de pouvoir traiter 40 échantillons qui ont été, pour l'instant, ils sont à l'université de Stélembosch et on attend de les recevoir à l'université de Sienne où ils pourront être traités pour avoir des réponses un peu plus définitives aussi à ces sujets-là parce que vous pouvez comprendre que si les mâles ils présentent ce type d'hormones ça pourrait engendrer des problèmes pour vraiment la survie de l'espèce dans la langue de la langue dorée mais ceci il doit être confirmé car nous on l'a trouvé sur un exemplaire seulement. Nous nous occupons aussi du comportement le comportement c'est un argument très intéressant très difficile à étudier en nature dans la nature directement surtout avec les requins blancs grâce à ses fortes présences en Afrique du Sud on a eu la possibilité de pouvoir entamer ces études qui sont de deux types études des comportements prédatoires et social parce que vous verrez que les requins blancs ils ont une socialité ils communiquent entre eux qu'est-ce que nous faisons nous reproduisons une situation dite des scavenging c'est-à-dire que dans la nature les requins ils sont attirés par des animaux morts par exemple des baleines qui morts et donc ça devient des cibles faciles riches en Grèce et nous on ne reproduise pas la baleine bien entendu mais à une petite échelle on attire les animaux autour de l'île qui est déjà une grande production des déchets car dans l'Iran et le gaz et le roc il y a une population d'environ 60 000 lions de mer et grâce à ça on peut mieux les observer et une des observations intéressantes je ne vais pas trop dans les détails mais par exemple c'est qu'il s'agit d'animaux qui n'attaqueront jamais la proie de la même façon s'ils n'ont pas réussi la première fois c'est-à-dire qu'ils vont changer des stratégies d'attaque ils vont étudier leur proie pour pouvoir obtenir les résultats qui leur intéressent ce qui n'est pas nécessairement le cas dans la plupart des requins mais en particulier ce qui nous a intéressés c'était le comportement social c'est-à-dire que les requins en présence d'une proie passive ils s'approchent de la tranche de thon plutôt que du sumon etc mais ils ne vont pas sur la proie tous ensemble c'est-à-dire qu'entre eux il y a une forme de communication où est établi un ordre hiérarchique et donc chaque requin c'est les moments auxquels il peut intervenir et disons les modules qui expliquent ces comportements sociaux nous on en a individué avec des collègues canadiennes qui avaient fait des études similaires à nous sept et ce sont toutes des postures que les requins ils ont en présence de la proie donc ça peut être une tranche de thon plutôt je disais des saumons et qui va leur permettre qui est prioritaire pour l'accès à la ressource là je vais vous montrer une petite vidéo qui concerne ces modules là les splash fight pardon celui-là les splash fight c'est à dire c'est une espèce de guerre avec la queue pour décider qui est le plus fort pour pouvoir accéder à la ressource trophique et là vous allez voir donc là il y a le premier spécimen sur la droite qui s'approche du bait comme ça on l'appelle c'est une tranche et regardez qu'est-ce qu'il est tranquille il s'approche ils essaient ils essaient de vérifier sa proie ce sont des animés très curieux qu'ils essaient de regarder d'évaluer tout ce qu'ils ont autour d'eux si c'est une ressource intéressante au moins donc lui il tourne parce qu'il veut comprendre si ça peut l'intéresser il peut perdre son temps parce que les requins en général les requins en particulier ce sont des animaux qui ne gaspillent pas de l'énergie plus rien donc ça doit être quelque chose voilà là regardez bien et voilà ils ont fait ce splash fight après les requins il retournera les premiers qui étaient à gauche et qui décident qui a décidé de cette manière qui était le plus fort pour pouvoir accéder l'autre il est parti parce qu'il a compris que ce n'était pas prioritaire là on va voir encore un autre cas là c'est toujours au sujet de la hiérarchie nous on pensait que la hiérarchie était liée à la taille vous regardez là il y a un gros requin blanc et un plus petit le gros requin blanc il s'est déplacé vous allez encore voir ils reviennent voilà il est en train de revenir il va vers ses tranches c'est intéressant mais il a vu la présence de lui qu'il était dans une bonne position donc il s'est déplacé et il a laissé la place au petit donc on n'a pas encore on l'a observé trois quatre fois on est en train de vérifier mais ce qui pourrait être intéressant c'est que par rapport à la position de la colonne d'eau on devienne au moins prioritaire dans l'accès à la ressource trophique en général un requin qui se trouve en surface il n'est pas dans une bonne position c'est celui qui est en bas qu'il est plus efficace dans la prédation et donc c'est une façon entre eux d'établir la priorité mais là on va venir à la problématique d'origine s'ils vont disparaître qu'est-ce qui se passe pendant les années 60 et 80 il y a eu à Dyer Island une activité de pêche extrêmement importante et ceci a en partie entamé la population mais surtout elle a éloigné beaucoup de requins de l'île le déclin de la population autour de l'île de Dyer Island elle a eu une conséquence assez rapide c'est-à-dire l'augmentation du nombre de dauphins et d'otaris qui n'étaient plus consommés n'étaient plus proies des requins blancs cela a entraîné la propagation des maladies infectieuses parmi les mammifères marins des dégâts de pêche car l'augmentation des dauphins d'un côté et des dotaris a eu des conséquences sur les anchovies etc donc des dégâts pour la pêche normale qui est très importante des anchovies des sardines en Afrique du Sud et en particulier dans ces couennes et l'augmentation de l'hormon ou abalone car des autres espèces qui n'ont plus agi en prédation sur l'hormon ont permis à cette espèce de s'énourir plus disons du niveau normal du kelp qui s'agit d'une algue qui va constituir des véritables prairies très importantes pour aussi les contrôles de l'érosion côtière et bien la réduction des forêts elle a eu un impact aussi sur l'érosion côtière dans ces couennes là donc un petit effet très puntuel de ce qui peut engendrer la réduction ou l'absence de requins blanc dans un cas particulier c'est beaucoup plus difficile faire des prévisions dans des systèmes plus complexes et plus grands tels la méditerranée mais déjà un effet comme ça qui a été réétabli dans sa normalité depuis 1990 quand en Afrique du Sud a été établi l'interdiction totale des pêches sur les requins blancs donc c'était une interdiction totale qui a permis aussi le développement de quelque chose de nouveau c'est à dire d'une espèce d'industrie l'écotourisme il y a des opérateurs qui emmènent au début ils emmenaient surtout des scientifiques ou des groupes des documentaristes après ils se sont surtout développés aussi pour les touristes généralistes et ce qui est intéressant c'est que les pêcheurs des requins ils se sont transformés en éco disons protecteurs pourquoi ? parce qu'ils emmènent les touristes ils n'ont plus l'intérêt bien entendu à pêcher les requins d'ailleurs c'est interdit et au contraire ils sont devenus des véritables protecteurs des requins blancs donc on est passé on a transformé des pêcheurs des requins blancs en protecteurs des requins blancs grâce à ces systèmes un système qui est bien réglé par le gouvernement sud-africain il y a un nombre réduit d'opérateurs qui ont des règles à suivre on ne fait pas de l'alimentation des requins on suit des règles mais qui est un exemple important aussi pour les autres coins dans le monde où transformer des gens qui nécessairement vivent pour survivre ils font la pêche requaine ils peuvent devenir au contraire des acteurs touristes écotouristes donc c'était un exemple positif qui s'est vérifié les requins blancs de toute façon comme tous les requins en général ils se confrontent à des menaces globales très importantes la pêche et l'industrie maintenant on va voir un peu plus la recherche des trophées les mesures de protection antiscoie les mutations d'habitat la pêche et l'industrie 5000 tonnes de poissons on a vu qui sont utilisées pour la ouane la viande le foie le pot le cartilage donc souvent on trouve dans des pharmacies des petites boîtes avec des comprimés des cartilages soi-disant très utiles pour les problèmes etc il n'y a pas de profs scientifiques que cela soit vrai mais ils continuent d'être produits et vendus un petit peu partout dans le monde donc évitons d'acheter aussi ces produits s'il vous plaît un autre gros problème qu'il y a au niveau planétaire c'est les finings c'est à dire et là c'est très lié au marché chinois qui est très demandeur pour ça c'est à dire la pêche des requaines finalisée à seulement les ailerons on arrive même à rejeter en mer des animaux encore vivants ce qui est vraiment barbare mais c'est disons une industrie très importante récemment un collègue biologiste qui était en Angola pour une étude avec une partie de la commission européenne elle a fait une vérification de l'état en Angola il a trouvé les chinois qui sont en train de montrer ils ont monté ils ont presque terminé une grosse usine mais vraiment immense pour la pêche et bien entendu dans la partie qui était complétée en plus des poissons il y avait plein de requaines qui étaient pêchées donc les chinois ils commencent à devenir avec leur flotte des bateaux de pêche océanique un problème assez important un petit peu partout en Afrique et aussi en Afrique du Sud il y a deux ans avec des collègues biologistes on a regardé les radars et ils nous montraient la situation au delà des eaux côtières et il y avait des petits points les petits points ils étaient les bateaux de pêche chinois qu'ils attendaient la nuit quand les gaires côtières ne bouge pas trop pour rentrer pêcher etc. Donc il y a un problème important il n'y a pas seulement les bateaux de pêche chinois parce qu'il y a certains bateaux européens qui ne sont pas très disons corrects mais c'est surtout les bateaux chinois qui utilisent après les nageoires des requaines pour un marché très important en Chine la population l'opinion publique est en train de réagir il y a l'exemple au Galapagos il n'y a pas très longtemps il n'y a même pas six mois la gare côtière équadorienne elle a bloqué un bateau chinois où ils avaient dans leur frigo plus de 1000 requaines qui venaient dépêcher ils ont mis bien sûr en prison la population a descendu dans la roue pour s'assurer que les autorités n'allaient pas libérer sous pression de l'ambassade chinoise bien sûr c'est peu cher c'est un bon signal ça veut dire que l'opinion publique commence à se rendre compte qu'il va falloir avoir une autre vision de l'importance des requaines au niveau planétaire et donc c'est des petits signals importants il y a encore malheureusement la recherche des trophées et là aussi encore chinois russes ils aiment bien avoir des grosses mâchoires à exposer ce qui provoque des gros dégâts et ça en mesure en période 8 mais toujours présente ce sont les mesures de protection anti-squale notamment en Australie mais aussi en partie en Afrique du Sud tout au long des Durban il y a encore des filets très importants qui provoquent la mort chaque année d'un nombre important des requaines parmi eux un nombre aussi important des requaines blancs qui peuvent rarement mais visiter aussi ces eaux un peu plus chaudes et bien entendu les mutations d'habitat là on peut avoir des raisons naturelles cyclones typhons tsunamis mais les plus importantes ce sont d'origine anthropique ce sont les barrages de construction côtières déforestation de mangroves il y a des coins pour les requaines nourris de narséries et la déforestation des mangroves est en train de détruire ces coins de narséries de plusieurs espèces de requaines bien entendu la pollution je vous ai dit tout à l'heure au sujet de la toxicologie qui concerne les requaines blancs en Afrique du Sud phénomène global les tout-aux-deux sont réchauffement climatique pour ce qui concerne l'échauffement climatique peut-être action sous les courants marines comme je vous disais en Afrique du Sud où on travaille il y a deux courants très importants Benguela et Agula ce qui se raconte ça fait 2-3 ans que ces courants sont un petit peu bizarres c'est ça qu'ils estiment les océanographes sud-africaines en ce moment la température elle est plus basse des 4 degrés par rapport à la moyenne en mer ce qui au niveau d'eau c'est des chiffres assez importants donc peut-être lié au Nino mais bon quelque chose qui est en train de se reproduire avec une fréquence inquiétante et qui pourrait avoir des effets aussi toujours en Afrique du Sud sur les requaines et puis l'industrie pétrolière en Afrique du Sud notamment au large il y a de plus en plus des stations pétrolières et disons que les contrôles ne sont pas au top au moins ne sont pas au niveau européen pour ce qui concerne le nettoyage de ces grosses structures et bien sûr après l'invasion des espèces exotiques en plus des problèmes disons dus à l'être humain mais aussi la nature il n'aide pas trop notre requème blanc et c'est à cause des orcas là je vais montrer une petite vidéo qui a été faite par un collègue Alison Towner un biologiste avec qui on travaille là vous pouvez voir deux spécimens ce sont deux mâles qui depuis le mois de janvier 2018 ils ont décidé qu'entre Cape Town et Gansbaï c'était un bon restaurant et donc ils sont présents ils ont été là-bas surtout entre février et mars où ils étaient responsables des quatre attaques mortiers sur quatre requèmes blancs le problème c'est que les requèmes blancs dès que les orcas s'approchent ils disparaissent et un des problèmes que nous avons maintenant on ne sait pas où ils vont quand ils disparaissent c'est un phénomène naturel c'est des orcas c'est un phénomène qui s'est déjà produit au Mexique nous collaborons avec l'université La Paz du Mexique et eux ils ont eu il y a quelques années pendant quelques mois des orcas qui n'attaquaient pas les requèmes blancs mais qui étaient responsables dû à leur présence de la fuite des requèmes blancs mais après au bout de maximum un mois ils retournaient et c'était un phénomène épisodique là on observe la présence des orcas depuis le mois de janvier il y a dix jours ils étaient à nouveau nous d'ailleurs la première expédition en mai s'est bien relativement bien passée parce qu'on a pu observer sept différents spécimens dans la dernière c'est la première fois en 17 ans qu'on ne voit pas un seul requème blanc car quelques jours avant qu'on arrive ils sont retournés les orcas donc ils sont fait disparaître les requèmes blancs pourquoi les orcas attaquent les requèmes blancs regardez bien ces requèmes vous voyez qu'au niveau de l'enjeu à péterale il y a un gros trou et bien les orcas sont intéressés seulement à une partie du requème blanc vous voyez là ils ont été attaqués la carcasse elle est parfaite il n'y a pas de problème là aussi seulement là ils sont intéressés au foie seulement au foie ils sont vraiment précis comme un chirurgien ils arrivent à couper ils attaquent un couple ils sont des mammifères marins donc capacité cérébrale plus importante par rapport au requème blanc bien entendu ils sont capables de chasser un couple les requèmes blancs ils sont sociaux mais quand ils se trouvent devant la même ressource sinon il s'agit d'animaux solitaires qui ne chassent pas ensemble ils n'ont pas développé ce système qui au contraire ils ont développé les orcs donc sans doute une compétition orc requème blanc ils voient toujours perdant les requèmes blancs et les orcs comme je disais ils sont intéressés seulement à ces parties ça pourquoi parce que les foies d'un requème ne peut attendre entre les 20 et les 30% du poids du requème blanc il est très riche en squalène qui est en huile très riche énergétique énergétiquement parlant et donc pour les orcs c'est une source d'énergie très importante mais pourquoi les orcs sont venus là c'est ça aussi le problème les collègues ils ont fait une petite recherche et ils ont vu que le même couple qui est facilement reconnaissable d'orcs puisque leur nageoire dorsale elle est collapsée dans tous les deux cas donc facile à reconnaître ailleurs ils étaient déjà en 2008 en Namibie où ils ont fait encore ravage après ils sont disparus ils sont apparus en 2013 en Afrique du Sud mais ils n'ont pas attaqué là ils ont décidé que c'était les bons restaurants il fallait attaquer on suppose qu'à cause des problèmes peut-être à nouveau pêche manque des proies ailleurs ils vont ou ils trouvent à manger donc là disons que pour la population de l'équipe blanc de Gansbaï nous espérons que la situation naturelle va se résoudre assez rapidement mais nous sommes en train de la suivre avec les collègues on pense organiser prochainement une autre expédition dans un coin proche de Gansbaï où heureusement la population n'a pas été encore touchée par les orques mais c'est un coin où la population qui fréquente avec plus de fréquence Gansbaï ne se déplace pas trop mais on voudrait voir s'il y a spécimens qui vont disons se réparer dans d'autres coins parce que vraiment le problème c'est de comprendre où les requins blancs vont une fois qu'ils arrivent les orques parce qu'ils peuvent disparaître pendant un mois ou deux mois ils ont besoin de se nourrir de quoi ils se nourrissent et où ils se nourrissent donc c'est une des problématiques qu'on va affronter prochainement mais c'est surtout qu'on espère c'est que les orques puissent se déplacer et ne pas déranger trop ces populations de lesquins blancs qui restent la plus importante au niveau mondial au sujet des populations mondiales on a quelques bonnes nouvelles de la partie ouest des Etats-Unis où les dernières données montrent une augmentation par rapport aux données d'il y a dix ans aux Etats-Unis beaucoup de fonds ont été faits l'opinion publique est en train d'échanger de façon assez importante donc aussi les pêcheurs sportifs la pêche en général ils sont beaucoup plus attentifs et cela aide ça va dans la bonne situation ce qui reste comme problème c'est le fait qu'il s'agit comme je vous ai dit au début d'animaux qui font des migrations transocéaniques et dans les eaux pas territoriales pas moyen de contrôler ce qu'ils font tous ces chaloutiers océaniques des différents pays et donc là aussi il va falloir un petit peu intervenir là c'était une des dernières choses que je voulais vous montrer c'est un peu ce que nous on appelle entre nous les théorèmes de Reckham-Blanc c'est-à-dire qu'un prédateur attend le niveau d'appel expédateur et peut devenir le responsable de sa propre disparition la nature lui impose développer un système de communication capable de mener en éant tous les conflits intraspécifiques nous on a jamais assisté à des attaques entre Reckham-Blanc mortis c'est extrêmement rare qui s'attaque entre eux ces systèmes je vous ai dit social décommunication leur permet d'établir la hiérarchie et pourquoi ça parce qu'effectivement deux animaux de cette taille sont capables de se provoquer des blessures mortelles dans les cas d'attaques et donc ils ont trouvé un moyen de réduire pratiquement en éant tous les conflits c'est-à-dire qu'il y a une proie intéressante ils communiquent et ils décident d'une façon avec une espèce de hiérarchie militaire l'ordre d'approche à la ressource trophique nous avons assisté à l'écart d'une baleine les baleines présentes mortes bien entendu présentent une partie de leur corps très riche en gras que bien entendu les requins blancs connaissent bien comme les orques savent bien que les requins blancs possèdent ces foies très riches et donc il y en avait huit qui tournaient en cercle autour de la carcasse des baleines et bien une à la fois elles allaient elles se nourrissaient et après une fois qu'elles avaient pris la quantité suffisante de graisse ils laissaient la place à la suivante et tous les requins suivaient un ordre hiérarchique c'est qu'on ne voit pas dans d'autres groupes des requins surtout les carcars uniformes quand il y a la frénésie alimentaire ils vont tous sur la proie dans les cas des requins blancs ça au moins pour ceux que nous avons pu étudier dans ces 17 ans dans les cas des Dyer Island dans les cas des prédations dans des situations particulières ça ne se vérifie pas ils choisissent ils s'organisent et donc ça c'est très très important avant de terminer je voulais juste vous montrer une petite vidéo qui montre tous les groupes il y a des chercheurs beaucoup d'étudiants ça s'est créé une espèce de famille entre chercheurs étudiants qui font la maîtrise et qui après ils nous suivent dans nos activités parce que maintenant ça fait vraiment un petit moment donc je vais faire passer cette petite vidéo il y a un petit peu de musique c'est un petit peu Générique Et voilà, merci à vous tous pour l'attention. Les requins blancs sont bien élevés, sont polis. Je mange le premier, nous je vous en prie, faites donc. C'est un peu ce que vous nous avez dit, formidable. Non, non, c'était vraiment très très intéressant. Prenez peut-être un petit verre d'eau, tout va bien. Donc nous allons pouvoir continuer. Alors vous allez voir comme ça des images défiler derrière nous pendant ce moment d'échange avec vous, si vous avez encore des questions à poser. Juste une que je voulais vous poser. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'ils étaient extrêmement pollués, d'après vos analyses. Vous avez même parlé de DDT. Ça m'a surprise parce que le DDT, il est interdit depuis très très longtemps, par exemple. Oui, donc en Afrique du Sud, à cause des problèmes de paludisme, de la maladie importante, ils ont eu une dérogation. Et donc ils ont pu utiliser pendant 10-15 années encore le DDT, qui bien entendu s'est déversé après en mer. et petit à petit, c'est cumulé dans la chair de ces animaux. Ils sont au niveau plus haut. Donc à chaque fois, les animaux plus en moins, ils font des amplificateurs de cette substance. Donc dès qu'on arrive au niveau plus élevé de la chaîne alimentaire, c'est le maximum d'accumulation du polluant. Et vous avez parlé aussi à un moment, dans ce qui les fait petit à petit, peut-être disparaître dans les différentes raisons qui s'accumulent les unes aux autres, l'arrivée des espèces invasives. Quel genre d'espèce ? Donc là, je faisais référence dans les cas, par exemple, de l'île de la Réunion. Ce n'est pas nécessairement le cas du requin blanc, même si l'orque, de certaine manière, elle n'est pas une espèce, disons, mais à Daira, elle n'est pas très présente. Mais comme espèce différente, c'est le cas de l'île de la Réunion, où malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes, il continue d'y avoir beaucoup de problèmes, qui mettent un petit peu en danger et l'économie touristique de cette île importante. Vous m'avez dit que c'était surtout des requins bulldogs. Voilà. Le problème, c'est que tout autour de l'île de la Réunion, les attaques sont pratiquement tous liées à l'action du Carcarinus leucas, qui est le requin bulldog, qui est assez agressif, bien plus du requin blanc, par ailleurs, et qui a trouvé autour de l'île de la Réunion, probablement dans les derniers dix ans, une situation plus favorable, car une espèce comme le requin-tigre, qui était un peu plus fréquente, il s'est réduit de nombre, donc il a laissé ouverte une niche écologique, et le requin-bulldog, en bonne partie, il a supplanté le requin-tigre. Merci, en tout cas, pour cette belle conférence. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Encore des précisions à demander ? Vous n'hésitez pas, vous nous faites ci, et on vous donne le micro, là-haut, là-haut. Merci, d'abord, pour l'exposé. Ma question, c'était concernant les hormones femelles que vous avez retrouvées sur un mâle. Je voulais savoir si ce phénomène avait été observé sur d'autres espèces aujourd'hui disparues, par exemple. On les a observées, que je sache, sur les ours polaires, et c'est pour ça qu'on s'est inquiétés, et aussi sur les crocodiles, c'est-à-dire une tendance à la féminisation de certains animaux. C'est pour cela qu'on veut approfondir la situation sur les requins blancs. On est le premier groupe qui a pu, malheureusement, on aurait préféré ne pas les observer, mais du moment qu'on en a observé un, on doit ultérieurement approfondir pour voir si, dans les restants 40 échantillons, dont 7, 8, ils sont des jeunes mâles, c'est toujours présente, la vitélogénine. Parce qu'à partir de ça, il va falloir comprendre l'effet que cela peut avoir dans le développement normal sexuel des mâles. Une autre question ? Oui, alors, une ici, et là-haut. Alors, allez-y, donnez le micro. Oui, avance déjà. Merci. On vous écoute ? Oui, comme c'est plus près. C'était pour continuer. J'avais une question sur le même sujet, en fait. Je me demandais, est-ce que vous avez une idée du type de pollution qui pourrait causer ça ? Parce que moi, j'avais lu pas mal de trucs au niveau des hamsters, ils en avaient parlé, comme quoi c'était lié à un plastique. Ce qui concerne les micro-plastiques, on ne s'est pas encore intéressé. Je pense que dès qu'on va s'intéresser, on ne va pas avoir non plus de bonnes nouvelles, pour la raison que je vous disais avant, c'est-à-dire que du moment que ces animaux, ils se trouvent au niveau plus élevé de la chaîne trophique, ils mangent des animaux qui ont mangé des plus petits et donc ils augmentent l'accumulation. Et donc le risque, c'est qu'on ne l'a pas fait encore, ce type d'étude. D'ailleurs, c'est, disons, une étude un peu plus compliquée parce que les micro-plastiques, en général, on a besoin d'animaux morts pour pouvoir vérifier le niveau intestinal. On est d'accord avec les collègues de l'Afrique du Sud, les biologistes avec qui on travaille, que s'il va y avoir des autres animaux échoués, on veut récupérer les intestins justement pour les donner à l'université des siens qui sont spécialisés dans l'étude des micro-plastiques. Donc, sans doute, je pense qu'on va trouver là aussi des mauvaises nouvelles. Merci. Alors, là-haut, voilà. Allez-y. Bonsoir. Merci. Bonsoir, prego. Moi, je voulais savoir que par rapport au marquage des requins blancs, vu qu'ils migrent beaucoup, est-ce que c'est une pratique qui se développe de plus en plus justement pour contrôler les populations de requins blancs ? En fait, par rapport à ça. Alors, oui, c'est une technique qui est en train de se développer. Ça ne fait pas beaucoup d'années, en fait, qu'on arrive à faire ça parce que les premières importantes, c'était en 2003. Et bon, il faut dire que Nicole était aussi assez gentille parce que ce n'était pas très, très gentille, mais c'était important. Ils ont contribué à la séance pour les biens d'autres requins blancs. Elle est encore vivante. Quelquefois, on nous arrive de la voix. Oui, j'allais vous demander de ces nouvelles, moi, Nicole, justement. Et il lui reste encore un petit trou dans la nageoire dorsale qui n'a pas complètement récupéré parce que ce n'était pas possible. Mais c'est une technique qui est en plein développement. Nous, on est en contact avec une société américaine, la Wild Computer, qui fait des micro-tags qui sont très peu invasifs, mais qui vont nous permettre aussi de suivre les jeunes qui sont très importantes pour comprendre où se trouvent les narséries. Parce que le gros problème, c'est que jusqu'à maintenant, la plupart des essais ont été faits sur des animaux mûrs, des crocs, etc. C'était important. On a eu des informations. Ça reste toujours, bien entendu, des études très chères car il faut avoir les outils. C'est des outils très sophistiqués. Il faut louer les satellites pour pouvoir les utiliser. Donc, c'est des coûts assez importants. Pas toutes les équipes de recherche peuvent se permettre ça. Défaut de financement, comme je disais avant. Mais c'est quelque chose qui est étudié de plus en plus. Mais la technique aussi est en train de se développer car il y a différents types des tags, les pop-ups. Il y en a certains qui peuvent rester 3 mois, 6 mois, quelques jours, donner des renseignements sous différents paramètres, température, pH, etc. Il y en a certains qui fonctionnent seulement quand ils viennent en surface. Il y a plusieurs types et bien entendu différents. Mais disons que ça devient un instrument très important pour pouvoir les suivre. La technique va nous aider de plus en plus aussi pour travailler sur les jeunes, sur les petits. Ils ont terminé les essais en septembre dernier sur des spécimens de 80 centimètres. Ça fonctionnait bien. L'animal n'a pas eu de stress. D'ailleurs, les aquariums sont importants pour cela parce qu'on fait après des essais justement dans les bacs pour pouvoir voir la résistance. Donc, c'est des techniques très importantes qui vont nous permettre d'avoir des renseignements. seulement que, disons, c'est une technique pas facile. Il faut récupérer l'animal, il faut pouvoir les suivre et surtout, il faut avoir les données statistiquement suffisantes pour pouvoir être habillé après des relations. Et donc, taguer une trentaine d'animaux, c'est toujours très coûteux. mais on y va toujours de plus en plus vers la miniaturisation, les coûts moins importants et donc avec des résultats plus intéressants. Le problème, c'est qu'en même temps, la population générale décline assez rapidement aussi. Je crois qu'il y a une question là-haut. Et puis, on viendra vers vous après. Attendez, il y a une question d'abord à la mezzanine. Bonsoir. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure des flottes de pêche chinoises. Ça ne vous ennuie pas de vous lever parce qu'on voit que le bout de votre tête... Pardon, vous parliez tout à l'heure des flottes de pêche chinoises. Et ma question, c'était, qu'est-ce que vous pensez d'organisation comme Sea Shepherd ? Donc, Sea Shepherd aussi, disons que parfois, ils sont un peu agressifs, mais c'est vrai aussi que la situation pour certains groupes d'animaux, notamment les requins, elle est très particulière. Donc, même s'ils sont un peu agressifs, comme il a été parfois à Greenpeace, nous, on a des collègues qui ont travaillé, les biologistes dont j'ai parlé tout à l'heure étaient un des pionniers de Greenpeace, donc, qui faisaient des activités parfois un peu à la limite, etc., mais au moins, ils obligent à parler du problème. Après, qu'ils soient eux qui arrivent à résoudre, je ne suis pas certain. Là, il faut vraiment que l'opinion publique soit de plus en plus présente, mais pas seulement pour les requins, bien entendu, parce que, vraiment, la mer et les océans ont besoin d'un contrôle, disons, d'un suivi beaucoup plus important. Alors, madame, je crois que vous avez le micro. Oui, merci, je voudrais vous remercier, c'est un très beau travaux, et vous devez vous régaler vraiment de passer de la biologie à l'éthologie et avec toute une dimension environnementale et sur la survie des êtres humains en général. Donc, c'est super, vous nous avez bien communiqué ça. Et j'avais une question qui était un petit peu en lien avec la précédente sur les repérages. Est-ce que quand vous faites les biopsies, les biopsies de peau, donc, bon, j'imagine que ce n'est pas facile à faire, vous n'en avez qu'un petit peu, c'est donc précieux, est-ce que vous en profitez pour extraire l'ADN et repérer, voilà, vos populations, peut-être suivre aussi des familles, repérer Nicole, sa mère, ses filles ? Alors oui, effectivement, comme vous avez vu, c'est vraiment des petits, petits échantillons de microgrammes qui sont suffisants pour faire tout un nombre de différents types d'analyses, notamment aussi les analyses génétiques plutôt que écotoxicologiques, etc. Pour la partie génétique, un travail important a été fait par une collègue qui a d'ailleurs été une autre étudiante et qui a fait une thèse d'autorale sur la génétique des populations sud-africaines. Le problème, c'est que ce n'est pas facile de suivre ces animaux car il faut abîmer les données génétiques qui vont individuer ces spécimens en particulier avec d'autres informations de l'animal, notamment la nageoire dorsale, les sexes, d'autres informations pour pouvoir l'identifier. Ça, c'est le gros défi que nous avons auquel nous faisons face, c'est-à-dire l'identification des différents spécimens et qui est nécessaire aussi pour pouvoir avoir plus d'informations sur la démographie, etc. C'est des études aussi des pointes, mais c'est un ensemble d'études qui sont mises ensemble, c'est-à-dire la génétique, la faute d'identification qui nous permet d'avoir plus d'informations tous les individus. mais il faut reconnaître qu'en ce moment, on a beaucoup de discussions parmi les scientifiques, seulement pour ce qui concerne la population sud-africaine, qui est une population qui, comme je l'ai dit, bouge tout au long des côtes sud-africaines, mais aussi, une fois qu'elles deviennent adultes, vers l'Australie, il y a la collègue, l'étudiante qui nous avons formée, qui restera travailler en Afrique du Sud, elle a fait une étude sous trois ans, donc elle a abîné la partie génétique, la faute d'identification qui faisait au même temps, et elle a établi, mais sous une période que nous estimons trop court, sous trois ans, un chiffre d'environ entre 250 et 350 exemplaires représentant toute la population sud-africaine. Et sur cela, avec les autres collègues biologistes sud-africains, on n'est pas d'accord parce que c'est une étude qui peut donner plus d'informations sur un nombre d'années plus important et un nombre d'espécimens ou des récaptures plus importantes. Il avait déjà été fait un travail préalable qui avait duré huit ans, et le biologiste qui avait fait cette étude, il parlait des données approximatives, donc sous trois ans, c'est vraiment très approximatif. Et donc c'est vraiment difficile d'établir les nombres d'animaux exacts. On a des estimations, mais avec des animaux qui bougent comme ça, c'est vraiment pas facile de donner des informations détaillées, vraiment détaillées. On a des idées plus ou moins de ce que peut être la population, s'il peut y avoir une augmentation, etc., mais ce sont encore des études en cours qu'il va falloir ultérieurement approfondir pour donner des chiffres certes et définitifs. Mais en tout cas, oui, on travaille sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, alors, monsieur là-bas, et puis on vient vers vous après. C'est vous le premier. Vous passerez derrière après le micro. Les populations de requins peuvent-elles être suivies par satellite pour l'observation des bancs de requins peut-être ou des prédateurs ou des bancs de poissons qui peuvent être suivis par les requins, etc., ou par les sondes des pêcheurs comme ça pour essayer de surveiller les différents grands requins peut-être ou les pêcheurs peuvent peut-être vous aider à les repérer peut-être aussi ? Oui, on a effectivement été fait justement par la professeure de l'Université de Padova. Elle a fait une étude en faisant des interviews avec les pêcheurs et pour essayer déjà de les intéresser car les pêcheurs étaient très peu intéressés aux requins car ils l'ont toujours considéré une pêche accessoire. Donc, on est en train, pas seulement en Italie, un peu partout d'aussi enrôler aussi les pêcheurs de façon qui nous aident pour avoir plus d'informations car sans doute les pêcheurs, les bons pêcheurs sont des sentinelles de l'état de santé de la mer. Il ne faut pas bien sûr considérer tous les mondes négatifs. il y a pêcheurs et pour certains ils peuvent être d'aide. Ce sont des animaux cryptiques difficiles à étudier parce qu'ils bougent beaucoup dans la colonne d'eau donc ils peuvent aller vraiment surtout les requins pélagiques ils peuvent aller beaucoup en profondeur. Il y a des lieux de rassemblement on connaît des couennes où les requins marteaux plutôt que les requins bleus ils se réunissent pour la reproduction. le problème c'est que vraiment les recherches importantes sur les requins elles datent de maximum 30 ans. Donc vraiment il n'y a pas beaucoup de chercheurs il n'y a pas beaucoup sur la pêche sur la plupart des poissons mais même pour les cétacés les mammifères marins qui sont beaucoup plus sympas bien entendu etc. Ils ont un plus joli sourire on va dire. Mais parfois ils sont méchants eux aussi ils savent être méchants s'ils veulent. Voilà les orcas on les aime bien mais là on partage un peu plus pour les requins blancs et donc même pour les cétacés on a plus d'informations pour les requins on doit utiliser plusieurs systèmes pour pouvoir les étudier le problème c'est que c'est vraiment assez récent l'étude au niveau global des requins mais on voit de plus en plus de l'intérêt la soirée d'aujourd'hui elle est une démonstration aussi dans l'opinion publique il y a de plus en plus d'intérêt et pour nous ce qui est important c'est d'échanger surtout l'image négative c'est à dire tout d'abord rétablir les données statistiques c'est plus facile qu'on tombe par terre et plutôt qu'être attaqué par un requin blanc en Méditerranée ou jouer au loto à Las Vegas et gagner c'est plus facile de gagner que de trouver un requin blanc qui nous attaque en Méditerranée il faut aussi penser que les requins quand ils attaquent c'est parce qu'ils interprètent mal nos attitudes donc on est en mer on est des proies ou on est des prédateurs donc si on sait s'approcher en mer on sait aussi ressoudre les contacts avec les requins votre ami François Sarano que je vais faire venir je pense la saison prochaine pour nous parler cette fois des cachalots très intéressants aussi il a plongé il a plongé il a nagé avec des oui oui il a nagé en nage libre avec Derek Leblanc au Guadeloupe j'avais pensé de le faire mais j'ai pensé que ma femme ne sera jamais d'accord que je fasse quelque chose de similaire donc c'est déjà une idée qui n'a pas de raison scientifique donc je ne peux pas la convaincre à me laisser faire ça mais François il a fait ça et donc je n'ai un peu parlé avec lui avec François mais de ça j'en avais parlé beaucoup avec un autre pêcheur avec qui on a travaillé très très longtemps pendant 10 ans Mike Rootsen c'est en Afrique sud-africaine et lui en Afrique du Sud c'était notre guide et lui il plongeait souvent en libre avec le requin blanc d'ailleurs c'est grâce à lui qu'on a eu beaucoup d'enseignements qui nous ont aidé pour l'étude du comportement social etc et justement lui nous disait que ça dépend de notre attitude d'être au moins accepté par les requins en mer si en mer on a une certaine attitude on peut être accepté ou non voilà je crois qu'il y avait une question monsieur vous l'avez le micro oui allez-y je voulais juste poser une question avant de rendre le micro de mon voisin ça vit combien de temps c'est une précision ça vit combien de temps en moyenne alors là c'est une question très intéressante car vous devez savoir qu'il y a juste trois ans on était convaincu qu'il ne dépassait pas la trentaine d'années les données qu'il donnait le professeur Compagno qui est partie de notre comité scientifique qui était le plus important taxonomiste des requins il avait établi qu'il ne pouvait pas déplacer les trente ans après il a été étudié la colonne vertébrale d'un requin qui s'est choué aux Etats-Unis il y a une année et demie et bien cet espécimen il avait 87 ans donc c'est des animaux qui heureusement peuvent vivre longtemps ils ont une période de réproduction sexuelle pas très très longue donc la femelle elle est, semble-t-il là aussi faute des changements d'idée mais pas une période très longue des possibilités de réproduction mais le fait qu'il puisse vivre si longtemps pour nous c'est une bonne chose parce qu'il n'a plus d'espoir les problèmes graves des requins en général des requins blancs en particulier c'est qu'il il devient mûr sexuellement trop tard c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas nous l'état de devenir mûr parce qu'on les pêche avant en général ils ont besoin d'entre 8 et 12 ans les mâles ils sont considérés mûrs sexuellement à 3 mètres et demi plus ou moins les femelles 4 mètres et demi et pour atteindre cette mesure il faut qu'ils passent entre 9 et 12 ans donc c'est monsieur on va prendre votre question puis après celle du monsieur derrière bonsoir et merci de votre présentation s'agissant du comportement des requins dont vous nous avez parlé dans votre exposé comment explique-t-on les seaux hors de l'eau alors les seaux hors de l'eau c'est un système très efficace qui utilise les requins pour chasser un animal qui est plus intelligent qu'eux c'est-à-dire les lions des mers les lions des mers sont des mammifères marins ce sont des animaux intelligents qui connaissent leurs prédateurs ok donc les requins par exemple à Dyer Island nous avons étudié un peu ça il y a Dyer Island et Geyser Rock les deux petites îles et les lions des mers ils vont à la chasse bien entendu c'est une orice des sardines un choix etc au large après ils reviennent sur l'île il s'agit d'animaux pulmonaires donc ils doivent respirer de l'air donc ils viennent en surface et bien les requins ils savent exactement les points les coins où ces animaux ils reviennent en surface et ils patrouillent en profondeur et ils attendent dès qu'ils voient un exemplaire qui remonte parce qu'eux quand ils rentrent de la chasse les lions des mers ils restent au fond ils savent très bien qu'il y a quelqu'un qui les attend donc en surface dès qu'ils arrivent en surface s'il y a les requins dans la bonne position lui à une vitesse qui peut atteindre les 70 km il choisit et il saute dehors pour attaquer de façon comment dire surprenante surprenante exactement et en général qu'est-ce qu'il fait il attaque en donnant un morsure pour blesser les lions des mers les lions des mers il est laissé encore vivant mais il perd du sang donc il mord il va mourir parce qu'il perd du sang pardon excusez-moi il va mourir parce qu'il perd du sang et donc les requins dès qu'ils reviennent ils peuvent tout simplement manger un animal qui pourrait être offensif pour lui parce que moi j'ai nagé avec les lions des mers ils ont des bons des beaux dents ils ont des bonnes artilles donc il pourrait être dangereux pour les yeux pour l'animal donc les requins blancs ils attaquent de cette manière je viens de vous dire ils attendent qu'ils vont mourir parce qu'ils ont perdu du sang et après ils passent et terminent l'oeuvre alors il y avait un monsieur qui demandait le micro avant le jeune homme où êtes-vous ? vous l'avez le micro ? ah oui d'accord oui du coup vous nous avez parlé des requins blancs qui partaient quand il y avait les orques qui arrivaient en Afrique du Sud et vous avez des hypothèses sur le lieu où vont ces requins justement ? et justement c'est ça la grosse question on ne sait pas où ils vont ils disparaissent vraiment on ne les voit plus et en tout cas ces animaux ils disparaissent pendant des semaines voire de moi parce qu'au début la première fois qu'ils ont perdu les ors ils ont disparu pendant des mois ils ont besoin de se nourrir donc où et comment ils vont se nourrir et non on ne sait pas alors il y a une autre question monsieur allez-y bonsoir merci de la présentation alors moi je voulais savoir j'ai une petite question par rapport à ce que vous avez dit au niveau de la chaîne alimentaire vous avez dit qu'il était donc en haut de la chaîne alimentaire et je voulais savoir si vous dites ça donc de manière générale en condition permettez-moi l'expression normale c'est à dire quand il n'y a pas les espèces invasives telles que l'orque parce qu'on a vu justement à la suite de votre présentation que l'orque prédatait les requins ce qui est logiquement au-dessus du requin en termes de chaîne alimentaire normalement les orques là où il se trouve les requins blancs elles ne sont pas présentes donc dans cet écosystème particulier c'est à dire d'ailleurs à Island il est l'apex prédateur c'est à dire les prédateurs au plus haut niveau les orques ce sont des animaux qui bougent et donc ils se déplacent et à Island où ils se déplacent ils deviennent eux à ce moment-là apex prédateurs Laetitia ? Oui j'avais une petite question bonsoir en fait vous avez dit tout à l'heure que le fait de présenter le problème ne signifiait pas le résoudre vous avez dit ce qui pourrait éventuellement faire changer les choses c'est l'opinion publique pensez-vous qu'on a réellement du poids aujourd'hui ? Là vous posez une question c'est une question qu'on se pose assez souvent d'ailleurs ici pendant les conférences scientifiques c'est vraiment difficile de répondre à ces questions mais déjà par exemple par rapport à il y a 10 ans 15 ans les requins avaient vraiment très mauvaise image nous par exemple en petite mesure on a contribué à faire des petits changements en 2011 avec la Shark Alliance et des autres groupes européens on a convaincu l'Union Européenne notamment à faire passer une loi très stricte sur les finings c'est-à-dire que dans tous les côtes européennes qui concernent disons des milliers de kilomètres très très importants on ne peut plus faire du fining c'est-à-dire couper les nageoires des requins et c'est là on l'a obtenu grâce à la signature nous seulement dans notre sanctitude on a pu recueillir 600 signatures et grâce à toutes ces signatures on a convaincu l'Union Européenne à faire ceci on a eu il faut le dire un petit peu de difficultés avec l'Espagne car en Espagne on pêche beaucoup en Atlantique les requins mais grâce au nombre important à la force de l'opinion publique qui a fait un peu peur à un certain nombre de députés et bien cette loi est passée et l'Europe était une des premières groupes des nations qui a dit il faut s'arrêter avec l'Efinig et ça donne la force à la Commission Européenne de proposer les mêmes choses en Chine si la Chine déjà elle allait dans cette direction et là par exemple il y a des ONG des groupes de pression qui essaient en Chine de faire changer d'opinion si les Chinois bon c'est un système politique un peu différent mais si les Chinois ils arrivaient petit à petit à faire changer aussi d'opinion leur gouvernement comme était possible en Europe disons qu'une bonne partie du problème des requins pourrait être résolu parce que les problèmes des nageoires ça devient de plus en plus important au niveau planétaire ça va demander du temps à mon avis encore une question oui oui donc moi j'avais ma question concerne les méduses j'avais entendu que les requins régulaient les populations de méduses et là vous n'en avez pas parlé donc est-ce que juste c'est pas les requins blancs qui font ou c'est pas du tout les requins non que je sache c'est pas les requins blancs ils se nourrissent pas des méduses en général c'est plutôt les tortues certains types de cétacés surtout les tortues qui se nourrissent des méduses donc non honnêtement je pense pas qu'il y a beaucoup de... on va en rester là pour ce soir parce que voilà il y a eu beaucoup de questions il y a eu un bel exposé avant de remercier Primo pour justement cet exposé je vous donne une petite phrase à méditer pour la nuit c'est une phrase de Woody Allen que je viens de trouver dans ce livre sur les requins une relation c'est comme un requin elle doit constamment avancer ou elle meurt Merci à tous et merci surtout à la Bretagne Merci à vous surtout Merci à tous